Cet avis vise à interpeller les pouvoirs publics et la société pour des politiques publiques ambitieuses, globales et fondées sur des droits fondamentaux. C'est la condition pour pouvoir lutter contre les rapports sociaux inégalitaires et les discriminations structurelles. C'est aussi une condition essentielle pour que tout citoyen puisse, avec ses droits fondamentaux garantis, exercer sa citoyenneté. C'est un enjeu majeur de démocratie. L'ineffectivité des droits n'est pas le fait des professionnels qui subissent eux-mêmes des contraintes liées aux cadences imposées, à des objectifs de productivité, avec des moyens pas toujours suffisants et un empilement de réglementations. En fait, si on mettait une vision positive des droits sociaux au cœur de l'action publique, ça permettrait en partie de réconcilier les citoyens et les institutions. Aujourd'hui, les politiques publiques basaient plutôt sur les moyens disponibles que sur les besoins et aspirations des personnes, ne respectent plus forcément les droits fondamentaux de toutes et tous. Poser la question de l'effectivité des droits, c'est poser la question de la pertinence des politiques publiques et aussi la façon dont on doit faire en sorte que tous et toutes puissent bénéficier des droits sociaux. Aujourd'hui, les politiques publiques tendent à passer de politique sociale de solidarité à des politiques dites d'activation. L'allocataire est à leur sommet d'avoir une démarche active, il est contrôlé et en cas de manquement, sanctionné par l'administration compétente. On a mis en place une participation citoyenne dans cette commission pour partir au plus près des réalités vécues par les personnes concernées et démontrer la complexité du chemin menant à l'accès aux droits. Cet avis propose trois axes pour l'accès et l'effectivité des droits sociaux. Tout d'abord, concevoir les politiques publiques sur le fondement des droits fondamentaux avec la participation des personnes concernées et la lutte contre les idées reçues. Faciliter l'accès aux droits sociaux, notamment en proposant des alternatives au numérique et en n'incluant pas la pension alimentaire reçue pour le calcul du droit à prestation. Pour améliorer l'accompagnement, les missions et la formation des agents, plusieurs propositions sont faites, dont celles d'un accompagnement effectif basé sur une relation de confiance avec le référent, à l'écoute des besoins et des aspirations de la personne sur une durée qui permette de rendre réalistes ces projets.